Alors je t'écoute Charles. Bon Yann, j'ai suivi un peu le travail, mais explique concrètement ce que tu fais à bord et ce que tu es en droit de faire à bord et ce que tu es en droit de ne pas faire. C'est un truc un peu particulier. Alors ce que j'ai le droit de faire, c'est ce que tu fais, j'ai le droit de filmer, j'ai le droit de faire des photos, de raconter des histoires. Ce que j'ai pas le droit de faire, c'est ce que tu fais normalement, c'est-à-dire participer aux manoeuvres. J'ai pas le droit de toucher aux ficelles, j'ai pas le droit de toucher aux écoutes. Ce qui n'est pas facile d'ailleurs parce qu'il y en a partout. Donc je les évite. Tu fais partie de l'équipage quand même, même si t'as pas le droit de participer aux manoeuvres, donc t'as envie que ça marche. T'as envie que le bateau gagne. Ça c'est la base. Et à bord, à part filmer, tu veux aussi faire autre chose. Tu peux cuisiner, notamment les bons cafés pour faire. Ouais. Alors ça, je sais pas pourquoi, je sais pas qui c'est qui a conduit cette règle. Mais les mediamans ont le droit de cuisiner. Alors ça c'est... Parce qu'en fait quand on fait venir des journalistes d'habitude, on leur demande pas de faire à bouffer. Bah là si. Là on leur demande de venir et puis de faire à manger. Donc je le fais, du mieux que je le peux. J'espère qu'on vous apprécie. Bon, et puis une petite question qui nous brûle les lèvres assez personnelles. Parce que ça fait, on a fait quasiment trois tours du monde ensemble. Plus cette course de 30 jours. Franchement, t'as pas quelques scrupules à nous regarder bosser et jamais, jamais nous aider. Et t'as pas un peu honte de quoi ? De 10 ans ? Est-ce que j'ai des scrupules à vous regarder bosser sans vous aider ? Non. Parce qu'en fait moi de la voile, j'en fais pendant mes vacances. Donc en fait j'ai l'impression finalement d'être le seul à bosser avant.